Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Therapy. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour aujourd'hui. Alors, j'ai sorti cette carte, le voyageur, qui vous représente dans cette lecture. On va aller voir tout de suite quels sont les messages de mes cartes pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit ? Je vais prendre quatre cartes. Alors, une, deux, trois et quatre. Donc, c'est bon, elles sont sorties tout de suite. Allez, on mélange pour voir comment vous réagissez, comment vous vivez cette journée, comment vous interagissez avec tout ce qui va se passer. Allez, on vous parle du danseur du commencement, de l'ancêtre de l'illusion. On vous parle de l'ancêtre de la tribu du voyageur qui vous représente et de l'ancêtre de la protection. Alors, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être au centre de… Vous êtes entouré de vos ancêtres, en tout cas. Vous êtes entouré de vos ancêtres, vous êtes entouré, alors que vous soyez consciente ou pas, je parlais comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos, que vous soyez consciente ou pas de la présence de vos ancêtres, de personnes, alors soit décédées, soit des personnes qui sont près de vous et qui vous accompagnent, vous guident. On vous dit ici qu'il y a peut-être la mémoire aussi, ça peut être la mémoire d'un clan, d'une tribu, d'une famille. Vous êtes peut-être coincé ou bloqué dans des peurs, dans des croyances familiales. Vous avez peut-être peur aussi de vous tromper, de suivre le chemin de vos ancêtres et de vous tromper parce que vous vous dites, « J'ai peut-être atterri dans cette famille, mais finalement, est-ce que je partage les mêmes valeurs ? Est-ce que je partage les mêmes croyances avec cette famille-là ? » Vous n'en êtes pas si sûr aujourd'hui. Vous pensez que non, vous avez peut-être d'autres choses à vivre, vous avez peut-être été fort de ces croyances et de ces traditions, etc. Mais que maintenant, vous avez envie de vous détacher de tout ça parce que ça ne vous parle plus, parce que ça ne vous dit, ça ne correspond plus à rien. Donc, vous avez vraiment envie, avec le danseur, de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'innover, vous avez envie de créer, vous avez envie de vivre des choses que peut-être jamais vos ancêtres n'ont osé penser à ces choses-là, les imaginer. Pour eux, c'est peut-être quelque chose… Alors, quand je parle de vos ancêtres, ça peut être aussi vos parents, par exemple. Le cercle familial, plus ou moins large, selon votre famille, etc., selon des personnes. Mais ça peut être ça. Rien que vos parents, vos grands-parents, ne comprendraient peut-être pas ces nouveaux commencements-là. Et vous vous dites que de rester dans ce clan, enfermé dans ces croyances-là, c'est peut-être une illusion, une illusion que tout le monde est OK, que tout le monde est d'accord, que tout le monde se soutient. Mais en fait, se soutient dans quoi ? Si personne n'est heureux, si on continue dans des traditions qui ne rendent personne heureux et que ça ne bouge pas, que ça ne respire pas, ça ne vit pas, quoi. Donc, vous êtes en train de vouloir faire vivre, de vouloir révolutionner peut-être… Alors, révolutionner votre vie, votre clan, ça peut paraître anodin, ça peut paraître peut-être une petite poussière, une petite goutte d'eau dans l'océan, mais ça n'empêche pas que c'est votre contribution à l'évolution de cette famille, à l'évolution de ce clan, et peut-être même de l'humanité, de voir que vous pouviez commencer ces nouvelles choses pour votre bien-être, c'est peut-être quelque chose qui vous fait du bien et qui montre à tous ceux qui vous entourent que finalement, on peut aller vers les choses qui nous font du bien, sans pour ça trahir qui que ce soit, etc. Parce qu'on voit que finalement, vous avez quand même le soutien et la protection des gens que vous aimez, vous avez l'ancêtre ici qui vous protège. Donc, même si ces personnes ne comprennent peut-être pas ce qui se passe ou ne comprennent pas ce que vous faites, ou peut-être que si, ces personnes comprennent très bien mais n'ont pas eu la force de le faire, n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas eu la détermination que vous avez à mettre tout ça en place, etc., ils vous regardent de loin et se disent c'est peut-être nous qui nous sommes illusionnés ici à rester dans cette vie qui était peut-être rassurante, confortable parce que c'était la vie de nos aïeux, etc., mais qui ne nous correspondait plus. Eh bien, voilà, vous, vous apportez cette nouveauté, ce souffle d'air nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? J'ai l'impression que vous apportez des choses que personne jusque-là n'aurait imaginé possible, en tout cas. On vous parle du huit de bâton. Oui, vous vous êtes senti, il y a un empressement ici, il y a une rapidité, il y a quelque chose qui fait que c'est plus retenable, c'est plus, vous devez aller de l'avant, vous vous êtes poussé à aller de l'avant, à aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité. C'est comme si vous aviez le vent en poupe ici. On vous pousse, vous voyez que tout conspire à ce nouveau changement, à ce nouveau commencement, à ce nouveau début en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle du valet de coupe. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici, il y a un personnage, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, qui vient avec des sentiments sincères vers vous. On voit qu'il y a peut-être des messages, des billets doux, des messages d'amour, des échanges écrits, des SMS, des mails, il y a une conversation, il y a quelque chose qui s'instaure, peut-être quelque chose qui s'instaure, mais qui devient de plus en plus concret, parce qu'au début, peut-être que vous pensiez que c'était juste des mots et que ça n'avait pas de consistance, mais que plus ça va, plus vous sentez que c'est réel, que c'est tangible, que c'est vraiment concret. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de la maison de Dieu et de la papesse. Il y a des choses qui vont changer ici, au niveau de vos habitudes, de la maison, de votre corps, peut-être même. Je pense que vous êtes en train de travailler à une remise en forme. Vous êtes en train de penser différemment, de voir les choses autrement. Il y a une compréhension, comment je vais dire ça ? Il y a quelque chose qui vous touche, vous ne savez pas forcément quoi, mais qui vous éclaire et qui vous fait vraiment, je ne sais pas, c'est comme si c'était une canalisation, comme si c'était une intuition. Vous avez le message comme ça à l'intérieur de vous, vous le savez, et vous allez être très réceptive de tous les messages. Je ne sais pas comment dire, il y a une intuition forte, il y a quelque chose de, mais qui est au-delà de vous, qui vient certainement de vos ancêtres, qui vient certainement de vos guides, et qui vient vous aider à transformer ce vieux comportement, on va dire, ce vieux comportement, j'ai l'impression que vous êtes en train de quitter un noyau familial dans lequel vous vous sentiez peut-être bien jusqu'à maintenant, mais bon, si vous le quittez, c'est qu'il y a bien eu des choses qui ne vous plaisaient plus ensuite. Donc, à un moment donné, vous n'êtes plus dans ce noyau familial, et il y a quelque chose qui, récemment, vous a fait prendre conscience que ce n'était plus le cas, et qu'il fallait peut-être transformer ce noyau familial, il fallait peut-être transformer sa façon d'être, il fallait peut-être transformer, comprendre ses ressentis, ses sentiments, ses émotions, et en faire quelque chose. Je pense que vous avez longtemps, longtemps réfléchi quant à peut-être quitter un endroit, déménager, et que là, c'est bon, c'est comme si la décision avait été prise, c'est bon, il faut que je parte, il faut que je déménage, ou il faut que je change d'attitude. Ça parlera à différents niveaux, à différentes personnes. Certains vont quitter des domiciles, d'autres vont dire, ben non, j'ai juste un état d'esprit à changer. D'autres vont dire, ben non, ce déménagement, j'en ai marre de le remettre à demain, c'est maintenant, il faut que je cherche un nouveau lieu, parce que là, c'est plus possible, etc. Donc voilà, ça va parler à différents niveaux, mais c'est ça, vous avez cette lumière qui s'éclaire, et qui vous dit, non mais ça fait trop longtemps que j'attends, là maintenant, il faut que je passe à l'action. Ok. On vous parle du soleil, magnifique. On vous dit que tout ça, c'est pour le mieux. Alors, effectivement, la maison de Dieu, ça peut bouleverser, on a toujours peur un peu de cette carte, dans le tarot, quand on la voit arriver, c'est, oh là là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Un tremblement de terre, on va tout mettre par terre, on va tout recommencer. Eh ben, ça dépend. Ça peut être un joyeux, une joyeuse aussi déconstruction, le fait de se dire, il faut que je change de comportement, ça peut être très positif. On peut être dans des comportements qui sont très destructeurs, pour soi, pour les autres, qui sont très négatifs, pour soi, pour les autres, etc. Donc, se dire, ben non, là, il faut que je change, je ne sais pas si vous êtes jalouse, si vous êtes anxieuse, si vous êtes possessive, si vous êtes, je ne sais pas quoi, ce sont des sentiments qui peuvent être complètement destructeurs. Donc, si vous changez déjà cet état d'esprit-là, ça peut vraiment être très magnifique. Et on voit que ça vous porte, ça vous fait du bien, c'est ça, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, vous vous retrouvez quelque part ici en faisant cette action-là. Alors, je pense que vous avez beaucoup palabré, vous avez beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de messages échangés, peut-être avec un soupirant, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, un confident, etc. mais on voit là que vous allez y aller. Et puis, c'est rigolo parce qu'on a cette carte du soleil qui est complètement différente des autres cartes du jeu de tarot, de tous les autres jeux de tarot. Ici, on a ce personnage qui protège un couple, donc ce grand, ce géant qui vient protéger un couple qui semble tellement faible, sans armure, sans armes, sans rien, qui est… Alors, peut-être que là, vous êtes en train justement de dire « Non, ça va, c'est bon, j'en ai marre d'être dans ce couple où plus rien ne se passe, je vais aller vers ce couple d'amour que j'ai ailleurs. » Ça peut être « J'en ai marre d'être dans cette maison, ma vie, aller auprès de quelqu'un. » Ça peut être « J'en ai marre de vivre seule, je vais vivre avec quelqu'un. » Mais peu importe qui c'est. Ça peut être en amour, ça peut être « Je vais me rapprocher de mes parents parce qu'ils sont malades et je vais comme ça prendre soin d'eux et je vais me sentir bien, etc. » Ça peut être à plein de niveaux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien qui se crée, un lien qui peut-être pouvait paraître fragile à d'autres yeux, à d'autres instants, mais qui là se concrétise, se renforce et qui devient véritablement quelque chose auquel vous tenez et qui se développe, qui vous fait un bien fou. Alors, on a le battleur, le roi de denier et l'as de bâton. Alors, j'aime bien déployer les cartes pour voir les illustrations. On voit qu'il y a encore avec le battleur quelque chose qui commence. Il y a vraiment le début de quelque chose. Alors, peut-être qu'effectivement, cette personne qui vient avec de bons sentiments, c'est une personne plus jeune que vous. Moi, je pense que vous êtes la papesse et que c'est vous qui allez faire remuer les comportements qui allaient changer les façons de penser, etc. On voit que cette personne, elle veut vous attirer à elle, elle veut vous faire venir, elle veut peut-être... Elle a peut-être des arguments aussi, elle a tous les atouts devant elle. Donc, peut-être que vous êtes attiré par cette personne, mais vous avez une vue supplémentaire sur cette personne. Vous êtes la papesse, vous êtes le numéro 2. Ici, c'est le numéro 1. Cette personne a moins d'expérience que vous, a moins de réceptivité, même si vous avez tous les deux les pieds sur terre. Vous êtes beaucoup plus connecté, vous êtes beaucoup plus intuitif que cette personne. Ok. On a une personne quand même qui veut prendre soin avec le roi de Denier. C'est quelqu'un de jeune, mais qui se montre quand même... être quelqu'un d'assez mature, peut-être qu'il est plus jeune que vous en âge, alors qu'il ou elle, vous adaptez, je parle comme si c'était un homme, vous adaptez mes propos, que cet homme est plus jeune que vous, qu'il est mature, qu'il est peut-être indépendant financièrement, matériellement. C'est une personne peut-être qui a besoin de temps, qui est assez lent, parce qu'il a besoin de plus de temps. C'est une énergie lente, le Denier. Il ne fait peut-être pas confiance comme ça. Il a peut-être besoin de voir où il met les pieds. Il a peut-être envie de vous sonder parce que vous êtes assez secrète, peut-être, pour cette personne. Vous êtes peut-être assez mystérieuse pour lui. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'envie dans cette histoire-là. Avec l'As, aujourd'hui, il y a beaucoup d'envie. Il y a un nouveau départ, encore un As, le battleur, l'As, on avait le danseur du commencement. Donc, on est vraiment sur des choses qui débutent, qui viennent juste de commencer et qui sont là pour votre plus grand bonheur avec le soleil et qui font du bien, j'ai l'impression, à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes. Alors, on peut aussi voir ici d'une autre manière, on peut penser qu'il y a deux personnages ici. Quelqu'un de jeune, ce n'est pas forcément le même personnage. Ça peut être quelqu'un de jeune ici et quelqu'un qui se comporte un peu, le roi de denier, comme quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui a de l'argent, qui se présente comme quelqu'un qui a de l'argent, qui veut peut-être manigancer, manipuler. C'est peut-être quelqu'un qui, comme ça, voudrait vous acheter ou je ne sais pas, il y a un lien avec l'argent et vous. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on a le soleil entre ces deux personnes. On a quelqu'un qui, vous voulez protéger votre lien face à une personne ici qui serait peut-être beaucoup plus, peut-être plus âgée que vous avec le roi. On a Papès, le Battle, ce sont des énergies assez jeunes et on a le roi de denier ici qui peut être une énergie plus mature ou plus âgée et donc qui a plus d'expérience, qui veut peut-être asseoir un certain pouvoir, un certain contrôle, etc. par son argent, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'envie et beaucoup de nouveaux départs aujourd'hui, de nouvelles actions, etc. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit ? On va prendre une dernière carte, une carte de la rose, un conseil et de la rose. Alors, ce sera quatre conseils. Après la pluie, donc positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. Oui, on oublie de dire que le début, c'est souvent la fin de quelque chose. si on débute quelque chose, c'est qu'on a mis fin à quelque chose avant. Donc oui, là, on vous refait toute l'histoire, on vous dit bon, vous avez traversé des choses compliquées, maintenant, vous pouvez être soulagé, vous pouvez espérer une nouvelle relation, une nouvelle situation, etc. Voilà, on a l'arc-en-ciel, on a l'espoir, on a la fin de quelque chose. Ensuite, on vous parle de l'ouverture, acceptation, évolution à travers les extrêmes, confiance en la vie. Je pense que c'est ça. Vous êtes vraiment dans cette confiance de vous dire bon ben voilà, peu importe ce qui vient, mais en tout cas, il faut que je change de comportement, il faut que j'évolue, il faut que je change quelque chose, soit en moi, soit en la vie, pour arrêter d'être, de me conformer à cette vie qu'avaient mes ancêtres et qui ne me correspondent pas du tout. Ok, on a le code des graines, programmation intérieure, passer à l'étape suivante. Oui, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que vous dites ben oui, mais c'est en moi, c'est dans mon sang, c'est dans mon ADN, j'ai été baignée dans ces croyances-là, etc., donc c'est compliqué à dépasser tout ça, mais vous avez vraiment cette envie de passer à autre chose. Et on vous parle de l'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. On voit que vous allez avoir envie de prendre soin de vous et de prendre soin de l'autre ou des autres aujourd'hui, pleinement, totalement. Donc, c'est un nouveau départ, en fait, c'est un nouveau départ qui est très intérieur, qui peut être très intérieur, comme, ben oui, je m'occupe de moi, je vais changer mes croyances, je vais changer mon comportement, je vais changer mes addictions, je vais changer je ne sais pas quoi. Et puis, comme ça, ça va changer ce qui est autour de moi, je vais pouvoir avoir un lien avec moi-même qui est plus intense, plus profitable et donc, avec les gens à l'extérieur, ce sera aussi pleinement quelque chose de chouette, de réussite, etc. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée, n'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.